Les tensions sociales et politiques actuelles n'augurent rien de bon, autant le dire, tant l'entêtement du pouvoir, l'indifférence de ses piliers vis-à-vis des récriminations des populations n'a pas aidé à apaiser ces inquiétudes des compatriotes qui voient leur quotidien se dégrader de jour en jour. Entre les promesses faites depuis 2009, notamment les différentes mesures sociales, on est resté au stade de spéculation, de discours et de slogans parfois creux qui révèlent finalement la non-matérialisation sur le terrain. Les tensions financières aidant, il n'a donc pas été possible de satisfaire les revendications des agents de l'État dont la promesse de la prime des citations à la performance n'a été distribuée que partiellement et à des secteurs bien définis. D'emblée, on est loin des beaux discours en chanteurs et le 31 décembre dernier, comme si cela ne suffisait pas, le chef de l'exécutif annonce d'autres améliorations, notamment salariales, alors même que les prévisions faites par l'État tenant compte du prix du baril de pétrole en brutale chute ne permettront pas du tout de satisfaire ces exigences. Le serpent se mordra sans doute la queue, outre ces tensions sociales, le volet politique au Gabon. Il semble n'y avoir aucune alternative que le dialogue inclusif, les appels fusent de toutes parts au sein de la majorité au pouvoir qui a admis tout de même bien plus tard qu'il y a une crise au Gabon et l'opposition qui, dès l'entame 2010, annonçait déjà que toutes les cartes étaient sur la table, un appel à un dialogue qui ne disait pas son nom. La rencontre du 24, de la dynamique unitaire et l'annonce de la tenue du meeting du front. Va-t-on vers une nouvelle escalade de violences ? Seul l'avenir nous le dira.